Salut ! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se dit revenir sur notre expérience de voyage en camping-car. Pour rappel, on a loué un camping-car pendant 3 jours et 2 nuits et on a effectué une excursion en Baie-de-Somme. Nous avons préparé quelques questions sur notre séjour en camping-car auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va évoquer la location du camping-car en elle-même. Parce que je trouve qu'on a eu de difficulté à trouver le modèle camping-car sur les applications. On n'a pas réussi à trouver un modèle précis, un modèle pour chercher, comme de l'offre. Donc on a pu se pencher sur le modèle qui se rapprochait le plus de ce qu'on recherchait. Oui, du coup, on a pris un Fiat Ducato Challenger 551. Pourquoi avoir choisi ce modèle de camping-car en particulier ? C'est un petit peu un choix par défaut. Oui, typiquement, dans la première vidéo, on vous a indiqué qu'on cherchait un camping-car entre 5 et 6 mètres. Là, finalement, ce camping-car mesurait à peu près 6 mètres revents de longueur et il avait des lits jumeaux alors qu'on n'en a pas du tout l'usage. On l'a choisi aussi parce qu'il était à proximité de notre lieu d'habitation. Qu'est-ce que vous avez apporté avec vous dans le camping-car ? Pour ma part, j'ai juste pris un petit sac avec quelques habits, un jean, quatre t-shirts, les affaires du chien. On a pris deux sacs de couchage, des draps, des coussins. Moi, j'ai pris des affaires aussi de mon côté, un seul jean, quatre t-shirts à peu près. Quoi ? Ça coûte beaucoup plus d'affaires que ça. J'ai pris un pull, j'ai pris des tongs, j'ai pris des espadrilles, j'ai pris qu'un seul sac à main, j'ai pris mon PC, tous mes chargeurs, mon disque dur et aussi, on a amené des courses. En fait, moi, j'avais peur d'avoir faim directement, du coup, j'ai pris un peu de quoi me substanter en express. Comment se sont déroulés les échanges avec les propriétaires du camping-car ? Moi, je dirais que se sont très bien déroulés. Sur l'application, c'était très facile d'échanger avec eux. Il y avait tout un système de messages instantané sur l'application Winnie Pampers. Et ensuite, ils m'ont passé leur numéro et j'ai pu échanger avec eux sur WhatsApp. Oui, c'était un couple de jeunes, donc ils étaient quand même assez réactifs et ils ont réussi à répondre à toutes nos interrogations. Et puis, les petits stress qu'on avait, on n'a plus les vacuées. Ils ont rencontré le premier jour lors de l'échange de clés. Ils nous ont fait un camping-car tour, exhaustif, mais en même temps, il y avait aussi tout un fascicule en plus qu'on avait, parce qu'on avait des questions supplémentaires qu'ils avaient bien préparées, bien documentées. Et dès qu'on avait un souci, on les appelait. Ils nous retournaient dans la poulée, donc vraiment super. Qu'est-ce qu'on a oublié de prendre dans le camping-car ? Au final, pas grand-chose. C'est surtout qu'on n'a pas pensé à prendre des bouteilles d'eau. Et du papier toilette. Je ne sais pas pourquoi, on s'est dit sûrement qu'on allait boire l'eau de la réserve, je ne sais pas. Alors que non, il ne faut pas. Deuxième thème, la vie pratique dans le camping-car. Avez-vous bien dormi dans le lit capucine ? Pour ma part, oui. Je trouve que j'ai plutôt bien dormi, même s'il faisait un peu chaud ou froid, mais moins s'adapter, puisque le temps était très changeant, en fait, les températures aussi. Oui, je suis du même avis. C'est vrai que moi, j'étais au fond dans la capucine, et j'avais du coup moins d'espace pour me relever, mais j'ai quand même bien dormi. Non, il ne faut pas, il ne faut pas dans la vidéo. Se doucher dans le camping-car, comment c'était ? C'était un peu technique, parce que bon, c'était vraiment du mouillage, du lavage et du rinçage, pas plus d'une minute par personne, grand maximum, mais c'était quand même faisable. Il faut savoir que la douche, ça se prépare, car il faut avoir au préalable allumé le boiler, 30 minutes avant au minimum, pour que l'eau chaude soit disponible. Comment c'était de manger dans le camping-car ? Franchement, ça va. Le salon, il est quand même assez confort et spacieux. Après, le but étant quand même de manger le plus possible à l'extérieur. On mettait une table d'extérieur plus quelques chaises, et c'est très agréable. Après, il faut savoir qu'on a quand même fait des restos la moitié du temps. Autre précision, moi, j'ai eu l'expérience de faire un peu à manger dans le camping-car, que Victor a pris que des trucs à manger un peu sur le pouce, quoi. Moi, j'ai préparé une petite salade, etc. On n'a pas du tout utilisé les plaques de cuisson, parce qu'on ne s'y aime pas risquer. On n'avait pas trop su comment ça allait fonctionner et tout. Moi, j'avais un peu peur quand même. Est-ce que c'était difficile de limiter notre consommation d'eau ? Que ce soit pour la vaisselle, pour la douche, pour les toilettes ? Franchement, finalement, ça va. On se rend compte qu'on peut passer une journée avec une consommation d'eau très réduite par personne, sans forcément négliger son hygiène. On n'est partis que trois jours. Du coup, on n'a pas eu de risque particulier de manquer d'eau, contrairement à des personnes qui partent quatre jours, cinq jours, avec une plus grande famille. La vaisselle, on la faisait avec un mini filet d'eau. Et au final, avec le niveau de la réserve, on voyait qu'on n'a jamais atteint en dessous de la moitié, qu'on était vraiment très heureux. Comment s'est dérouillée la gestion de l'électricité ? Que ce soit pour la lumière, le rechargement du téléphone, le rechargement de l'ordinateur portable. Alors, quand on était en camping, du coup, la première nuit, là, on était branchés sur du 220 volts, donc là, il n'y avait aucune limite. On pouvait brancher tous les appareils qu'on voulait dans le camping-car. Il n'y avait aucun risque de tomber en panne d'électricité. Mais la seconde nuit, quand on la passait sur une aire de stationnement, là, cette fois, on n'avait pas du tout un branchement au 220 volts. On était demandés la batterie du camping-car pour avoir de l'électricité. Et sur cette batterie, on ne pouvait charger que les téléphones portables, au final. C'est ça, c'était que du 220 volts. Que du 12 volts. C'était que du 12 volts, donc que de la prise à l'électricité. Pour mon ordinateur portable, c'est sûr que j'avais une plus faible autonomie et j'ai dû conserver mon chargement initial. Bref, j'étais un peu en détresse, quoi. Après, on sait qu'il y a des adaptateurs pour convertir l'énergie solaire du panneau qu'il y a sur le poids du camping-car en 220 volts. Donc, nous, c'est ce qu'on fera forcément. Oui, parce que sur notre camping-car, effectivement, il y avait un panneau solaire. Et ce panneau solaire servait pour la télé, je pense. C'est ça. Pour la télé et pour les prises à l'une cigarette également. Ah ouais, c'est vrai, c'était vrai. Ah, d'accord. Alors, pour le coup, on avait totalement oublié de prendre des jeux de société alors qu'on y avait pensé initialement. Du coup, pour nous occuper, on a fait quoi ? On a fait un blind test musical. Après, on a regardé un petit peu la télé. Au final, c'est quand même pratique de le voir dans le camping-car. Est-ce qu'on s'est senti en sécurité ? Franchement, oui. Première nuit en camping, du coup, on savait qu'il ne pouvait pas nous arriver grand-chose. Et même la deuxième nuit, le fait qu'on était vraiment au moins une cinquantaine de véhicules sur l'aire de stationnement, ça fait qu'il y avait beaucoup de présence et qu'on se sentait vraiment pas menacé. Quand on quittait le camping-car, on faisait quand même attention à être que nos affaires ne soient pas apparentes comme on le fait dans une voiture habituelle. On pourrait quitter la tentation. Est-il difficile de maintenir un camping-car propre et rangé ? Malheureusement, on a quand même eu beaucoup de pluie. Donc, au final, pour la propreté, c'était un peu plus technique. Mais on voyait que les gens qui étaient à côté de nous étaient beaucoup plus équipés. Ils avaient un petit espace à l'extérieur du camping-car pour passer des chaussures en chaussons. On n'a pas pensé à ça. Et pour le coup, on a saillé notre camping-car. Ouais, on l'a saillé. Mais bon, après, ça se nettoie quand même assez vite, vu que c'est très petit en surface au sol. Au niveau de rangement, après, vu qu'on n'avait pas pris beaucoup d'affaires, on a plutôt mis ça un peu en frac dans les placards, sans vouloir trop se prendre la tête. Ouais, c'est sûr que plus tard, je pense qu'on devra optimiser au rangement. Parce que là, c'était bien beau, parce qu'on était là à deux que pour trois jours. Donc, ça va être un challenge. Ça va être un challenge. Et aussi, t'as dû, tu rangeais. Tu ne rangeais pas tes affaires la nuit, hein. Alors, entre TM, la conduite du véhicule et le stationnement. Victor, comment décrirais-tu ton expérience de conduite ? Alors, on est complètement différent de l'expérience de conduite avec une voiture. Faut faire attention, il faudra toujours regarder dans les rétroviseurs en permanence, voir si on passe, si on ne va pas accrocher. Et le fait que l'arrière du camping-car soit plus large que l'avant, ça fait que même si l'avant passe, il faut toujours vérifier que l'arrière aussi, sinon, on va vers de gros problèmes. Quand la conduite n'est pas très souple, un peu rustique, utilitaire, donc bon, on s'y adapte, il y avait quand même la direction insistée. Il y a quand même un petit manque de puissance. Dans les montées, on a pu voir qu'à chaque fois, on devait repasser en deuxième ou en troisième et puis c'était plus 40 kmh pour monter, sinon, 90 kmh en vitesse de croisière normale, ce qui est suffisant en dessous quand on part en vacances. 90, c'était jusqu'à 90 ? Ouais. Tu n'avais pas du mal à aller jusqu'à 80 ? Non. Ok. Mais est-ce que tu veux nous raconter quand tu t'es fait doubler dans des repos ? Ah, les gens, après, voilà, vu qu'on a vraiment une petite puissance au niveau du moteur, il y a des gens qui n'ont pas un peu de temps, donc qui essaient de nous doubler vraiment en approulement et dans n'importe quel endroit, quoi. Ils aiment être en danger tout le monde. Avez-vous eu des difficultés pour circuler avec le camping-car ? C'est beaucoup plus large, beaucoup plus long et plus haute qu'une voiture, donc sur les routes nationales, ça allait, c'est plus dans les petits villages pour manœuvrer, que c'était quand même un peu plus technique. Et même pour croiser d'autres véhicules, ça pouvait être un peu délicat sur les routes de campagne. On n'est pas pressés, on ne peut pas prendre le risque d'abîmer le véhicule. Qui n'était pas à nous. Qui n'était pas à nous. Qu'en est-il du confort au niveau du poste de conduite ? Moi, je veux parler en tant que copilote. Mon siège n'était pas mobile, mais je t'ai bien installé bien local. Et pour toi ? Il y avait des accoudoirs, donc en somme, c'est indispensable quand on fait une longue route. C'est vrai que les sièges sont assez hauts, donc on a une vue vraiment supérieure sur la route. Avez-vous eu des difficultés à trouver des lieux de stationnement ? Pas du tout. Quand on a récupéré notre fascicule qui nous détaillait le voyage pour les trois jours en Béthson, il y avait déjà des adresses de camping et des aires de camping-cars publiques. Donc en soi, on savait déjà où on allait aller. Et quand on y allait, il y avait de la place à choc. Et d'autant plus que pour nos arrêts sauvages, on a utilisé l'application Park4night qui nous permettait de trouver des lieux où les camping-cars pouvaient s'installer très facilement. Il faut savoir qu'il y a des centres-villes qui sont interdits aux camping-cars. Donc les municipalités ont mis des barrières. Généralement à 2 mètres, 2,20 mètres de hauteur. Sachant que nous, on faisait plus de 3 mètres, il n'y avait aucune chance qu'on puisse passer. Donc il fallait quand même s'adapter par rapport à ça. Avez-vous préféré votre nuit en camping ou en aire de stationnement ? Franchement, c'est dur. C'est dur d'avoir une préférence. On peut dire les points positifs dans l'un et dans l'autre. En négatif. Après, en ce qui concerne la nuit, c'était quand même aussi similaire. C'est sûr qu'on s'en met au même endroit, dans la capucine, tout va bien. Moi, je pense que j'ai préféré au camping, c'est qu'on était branché à l'électricité. Et que pour le rechargement, l'habit d'ange, etc., c'est plus facile parce que tout était dans le camping. Maintenant, dans l'aire de stationnement, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a eu plein d'autres camping-caristes à côté de nous. On a pu voir aussi des modèles. Attention d'être chez un concessionnaire. Comme un musée du camping-car. Et les aspects négatifs, du coup, au camping, pour toi, c'est quoi ? Je n'ai pas trop. L'aire de stationnement, l'asthé négatif, c'est les commodités, où il fallait faire la queue, tout ça. Oui, encore, on n'a pas attendu pendant le temps. Oui, oui. Si on arrive à avoir de quoi avoir aussi d'autonomie en termes d'électricité, je pense qu'on préférait les aires de stationnement. Les campings, c'est un budget. Oui, ça nous a coûté un peu plus de 15 euros la nuit. On se dit, si on y dort tous les jours, en un mois, 450 euros, ça peut vite revenir très cher. Un autre thème, être camping-cariste. Comment étaient les rapports avec les autres camping-caristes ? Je suis venu. Moi, je pensais que c'était comme les motards, que dès qu'on croisait quelqu'un dans un camping-car et qu'on était soi-même dans un camping-car, on se ferait signe. Donc, j'ai eu des grands moments de solitude quand les deux premiers camping-cars sont à croiser. Ils m'ont pas répondu quand je les ai salués. Mais ensuite, tous les autres camping-cars qu'on a croisés, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils nous faisaient tous signe. Donc, franchement, on sent qu'il y a quand même une solidarité. Les gens qui sont en camping-car sont contents de voir des autres camping-cars. En mode, genre, on se sait, on vit la même vie. C'était sympa, ça. Et t'étais content en quoi ils te faisaient signe. Le grand sourire. Allez, la communauté. Les deux. Camping-caristes. Avez-vous fait des rencontres ? Moi, pour ma part, j'ai pas fait de rencontre. Mais je sais que Victor, toi, au moment, j'étais dans le camping-car, mais t'as parlé à des gens au Grand Piggy. Ouais, des gens qui sont venus voir pour nous parler de Popeye, du chien. Je pense que si ça avait pas été les bails de confinement, couvre-feu, masque, on aurait presque pu leur proposer de boire un verre. Ouais, ouais. On va parler de Popeye maintenant. Non, Popeye. La caméra. Voilà. Comment s'est déroulée l'excursion pour Popeye ? Hein ? Popeye, tu peux nous dire comment ça s'est déroulée pour toi ? On est très contents tous les deux que Popeye soit resté bien sage. Lorsqu'on était sur la route, Popeye est resté à nos pieds. Il n'a pas été malade. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés parce qu'on devait sortir le camping-car précipitamment. Ça allait faire plus attention pour éviter l'accident. Et même les fugues aussi. Il était décomporté en balade ou quoi, pour qu'il découvre avec nous. Pour qu'il s'agir un petit peu. Et pour qu'il découvre avec nous. Ouais. Donc là, vraiment, notre but, c'est aussi de faire en sorte d'éduquer un peu plus Popeye pour qu'à terre, on puisse le promener à nos pieds sans laisse. Un jour, c'est notre grand espoir. C'est pour faire vivre. Cette expérience en camping-car nous a appris plein de choses. Et on souhaiterait faire le bilan de ce qu'on a appris et ce qu'on souhaiterait pour notre futur camping-car. En quelques points. Premier point, la caméra de recul. Je ne connaissais pas. Je n'en avais jamais eu sur mes véhicules précédents. Et au final, c'est vrai que pour manœuvrer, c'est quand même assez pratique vu qu'on ne voit rien de ce qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment une option qu'on souhaiterait. Après, sinon, on arrivera à s'adapter. Tu descendras pour me faire des gestes pour qu'on se stationne. Mais c'est quand même un plus la rassurance d'avoir la caméra de recul. Ensuite, moi, ce que je voudrais au niveau des rangements dans le camping-car, c'est qu'il soit totalement optimisé, bien pensé. Pouvoir avoir des bacs de rangement pour les vêtements. Des bacs de rangement aussi pour les produits ménagers. Et que du coup, ce soit facile de nettoyer parfaitement le camping-car au quotidien. Il y a aussi une option qui pourrait me plaire, c'est d'avoir un générateur électrique afin d'être plus autonome en électricité. Typiquement, si on veut faire des gros road trips, partir très très loin et qu'il n'y ait pas de camping en vue ou de manière de se brancher, je vais pouvoir avoir de l'électricité à tout moment. Surtout qu'on veut pouvoir monter nos vidéos, les diffuser, les lancer sur Internet. Donc, on a vraiment besoin d'un PC chargé, de portable chargé. Pour moi, c'est essentiel en tout cas. Augmenter l'autonomie en électricité en rajoutant pourquoi pas d'autres panneaux solaires sur le toit, on verra. En ce qui concerne le couchage, on pourrait l'améliorer un petit peu vu que le sommier est un peu basique. C'est à méditer et c'est important de bien pouvoir dormir. Ça peut ruiner un voyage. Ah ouais, ouais. Ça peut ruiner une année, ça peut ruiner des dos. Ah oui. Si on dort mal et qu'on ne peut pas marcher. À quoi bon ? À quoi bon ? À quoi bon ? Voilà, c'est le moment de conclure cette vidéo. On est extrêmement contents d'avoir pu faire cette excursion. On espère pouvoir le refaire avant notre achat définitif. Et si vous avez des questions par rapport à notre première expérience en camping-car, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et on se voit très très vite pour une prochaine vidéo. Salut !